Musique Vous le savez, Paris accueille en ce moment même la 21e conférence des partis, la COP21, cette conférence supranationale sur l'environnement, plus précisément sur les changements climatiques chargés de décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique à seulement 2 degrés Celsius. Depuis 1992, en effet, les États signataires de la CCN-UCC, la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, reconnaît l'existence d'un changement climatique d'origine humaine. Ce n'est pas l'avis de Christian Marshall, pour qui l'impact humain sur les réchauffements climatiques n'est pas si sûr. Ancien ingénieur des mines, ancien directeur de recherche à l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, Christian Marshall apporte des contre-arguments astronomiques que je vous propose d'écouter maintenant au cours de cette conférence qui apporte thème « Réchauffement climatique, la controverse, les contre-arguments astronomiques ». Oui, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du Club Science pour parler du fameux problème, de la controverse du réchauffement climatique. Alors, ceci est organisé chez M. Dominique Wegel, ici présent, et je vous présente un petit peu le groupe. Nous avons ici quelqu'un qui vient de Tchécoslovaquie, qui s'appelle Eva. Nous avons Nadia, qui s'occupe d'un club de philosophie. Nous avons M. Jean Marouani, qui dirige, qui s'occupe de congrès internationaux, donc qui est très intéressé. Et nous avons M. Guignard, là-bas dans le fond, qui lui, était un peu le président de notre Club Science. Et alors, l'orateur aujourd'hui, c'est M. Christian Marchal, qui est astronome et qui a longtemps travaillé dans la direction de l'ONERA. Il est fort possible que l'activité solaire régisse non seulement les phénomènes naturels, mais même les activités humaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne cette histoire du réchauffement climatique. Bon, je connais vos arguments, ils sont très convaincants. Mais de notre côté, à la télé, on nous montre la mer de glace qui a disparu, la banquise qui se fissure, la mer qui avance en Bretagne, etc. Alors, c'est quand même très difficile de décider. Par contre, ce que je crois, et là vous avez raison, c'est que le réchauffement climatique sert d'argument, d'abcès de fixation à un phénomène beaucoup plus vaste et beaucoup plus important, qui est la pollution. Alors, je prends un autre exemple, c'est celui de l'amiante. On nous a lancé une véritable hystérie sur l'amiante. Alors qu'il existe des centaines de polluants domestiques qu'on trouve partout. Vous allez dans un salon de coiffure, il y a des tas de produits qui sont utilisés pour la décoloration, le nettoyage, etc. qui sont soit adergogènes, soit cancérisènes, j'en sais quelque chose. Même les produits de nettoyage domestique. Donc, les polluants se multiplient. On n'ose pas dire, ben non, il ne faut plus utiliser ça ou ça, parce que toute l'industrie serait en cause. Alors, on a créé un abcès de fixation qui a été de l'amiante. L'amiante, évidemment, c'est très intéressant parce qu'on ne pense plus au reste. Et puis, ça permet à des entreprises de faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? En désamiantant un peu partout. Voilà, il y a des procès en cours entre des tas de gens parce que personne ne veut payer le désamiantage. Et je pense que le réchauffement climatique, c'est également un autre abcès de fixation. On va détourner l'attention des gens sur ce point qui est peut-être vrai, peut-être pas, ou peut-être plus ou moins vrai. Bon, c'est difficile à décider. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. La pollution, elle est indéniable. Le réchauffement climatique, on peut le contester. Mais la pollution, en Chine, vous avez des régions entières où on se promène avec des masques. Voilà. Donc, ce que je crois, c'est que le réchauffement climatique, comme l'amiante, comme d'autres questions, serve d'abcès de fixation à un phénomène beaucoup plus vaste, beaucoup plus important, et qui a des implications économiques considérables, qui est la pollution générale qui est, elle, en train de s'accroître. Je voudrais répondre. D'abord, sur la propagande que l'on nous oppose, la mer de glace recule, c'est vrai. Bon, si vous prenez le journal d'offres, Gasology, du 30 octobre dernier, c'est tout récent, il y est écrit noir sur blanc. On a longtemps cru que l'Antarctique perdait en volume de glace. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il augmente d'environ 4, 5, 6 kilomètres cubes chaque année depuis au moins une dizaine d'années. C'est-à-dire beaucoup plus que tout ce que peuvent faire tous les autres glaciers du monde, qui sont très petits. Évidemment, on vous présente des photos spectaculaires d'un glacier en train de fondre, mais imaginez un glacier de l'Antarctique. Il avance de plusieurs mètres par jour. Donc, s'il ne fondait pas à son extrémité, il aurait tout fait d'envahir la Terre entière. Donc, il est normal qu'un glacier fonde à son extrémité. Et on a des images spectaculaires. Ça ne prouve pas qu'il soit en train de disparaître. Au contraire. Les Suisses donnent l'argument suivant. Au XIIe et au XIIIe siècle, les troupeaux allaient de la Suisse dans le Val d'Aoste par des cols qui sont aujourd'hui barrés par des glaciers. Et bien alors, plus récemment, les derniers hivers ont été très rudes, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Russie et en Chine, à l'exception du mois de janvier 2014. Et les chutes du Niagara ont gelé, pour la première fois, depuis plus de 50 ans. La taille de la banquise antarctique est passée par des maximums historiques, successifs, plus de plus en plus importants, ces quatre dernières années. Quant à la banquise arctique, elle avait bien reculé jusqu'en 2012. Et l'on disait, l'an prochain, on pourra traverser direct, depuis l'Europe jusqu'au détroit de Béring, tout droit par le pôle. Mais non, elle a repris 20%, 30%, 50% depuis trois ans. C'est pour dire à quel point on mélange la science et la propagande. Alors, pour ce qui est de la pollution des villes. La pollution des villes, c'est nous qui la faisons. Ça, c'est à notre échelle. Il faut savoir distinguer entre ce qui est à notre échelle et ce qui nous dépasse. Les histoires de climat, ça nous dépasse très largement. Et, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a une prière américaine que je trouve très belle à ce sujet. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité nécessaire pour accepter ce que je ne peux pas changer. Donnez-moi le courage nécessaire pour améliorer ce qui peut être changé. Et, surtout, donnez-moi la sagesse nécessaire pour savoir faire la différence. » Je crois que l'un des points les plus importants de ce que vient de dire notre ami Marshall, c'est cette réputation des scientifiques. Parce que j'en suis un de scientifiques. Et je peux vous dire que le fonctionnement du système scientifique est totalement aberrant depuis que ce sont les Américains qui veulent tout diriger. Alors, donc, je ne veux pas m'étendre sur mes travaux, mes découvertes, mais j'espère que lors d'une prochaine réunion, je pourrais expliquer comment fonctionne un système scientifique totalement aberrant. Et je ne suis pas surpris, je peux vous dire, de voir, suite après aux affaires médico-légales qu'il y a eu, l'affaire de la vache folle, on pourrait en parler aussi, il y a aussi une manipulation terrible. Donc, je ne veux pas détailler ce point-là, mais je crois qu'effectivement, si le public apprenait comment travaillent les scientifiques, ils seraient édifiés et comprendraient mieux ce genre de crise qui arrive maintenant. Tu fais la distinction entre les cyniques et les idéalistes en disant que, bon, parfois, on peut les retrouver à la fois ensemble, cyniques et idéalistes. Mais, en vérité, les arguments que tu avances, à savoir essentiellement des arguments financiers, me paraissent quand même un peu faibles pour les cyniques. Oui, ah ben non, moi, quand les écologistes disent qu'ils veulent défendre la Terre, bon, là, je vais dire des choses qui vont peut-être vous choquer, mais, il y a-t-il dans l'univers une intelligence créatrice et organisatrice ou pas ? Question fondamentale. Bon, ceux qui pensent qu'il n'y en a pas s'appellent des athées. Beaucoup d'entre eux vivent très bien comme ça et puis se contentent d'organiser leur vie, gagner de l'argent, etc. Mais ceux qui prennent un peu de recul, ça leur est très difficile à vivre. Car, la vie est absurde dans ces conditions. C'est le cri de désespoir de Jacques Monod, dans son livre, Le hasard et la nécessité. L'homme est apparu par hasard dans un univers totalement indifférent, etc. Alors, que faire dans ces conditions ? On s'invente une religion de substitution. Il y en a deux exemples magnifiques au cours du XXe siècle. Le communisme et l'écologisme. Or, il y a des parallèles extraordinaires entre ces deux. Le communisme prétendait être démontré scientifiquement. L'écologisme aussi. Le communisme prétendait sauver le monde. L'écologisme aussi. Le communisme était d'une intolérance extrême. Et on constate que c'est le cas de beaucoup d'écologistes. Il y a, et vous pouvez le voir sur Internet, l'étape de la loi du mouvement écologique. Vous faites Google International, et puis Georgia Guidestone, car elles sont à côté d'Atlanta en Géorgie américaine. Et vous pouvez lire en douze langues, heureusement pas en français. Vous pouvez lire, article premier, nous nous engageons à vivre en harmonie avec la nature. C'est bien. Et à ne pas dépasser le nombre de 500 millions d'êtres humains. Je voudrais rajouter un mot sur ce que vient de dire Christian Marchal. D'abord, il faut savoir que le concept d'écologie a été créé au 19e siècle par un biologiste allemand qui s'appelait Ernst Heckel. N'est-ce pas ? C'était quelqu'un de, je veux dire, d'hyper darwinien et de très raciste. Donc l'écologiste, en fait, est une doctrine de droite. La gauche l'a récupérée, on ne sait comment, mais c'est une doctrine de droite, une doctrine à coloration panthéiste, n'est-ce pas, pour laquelle l'homme, c'est une sorte, comment dirais-je, d'excroissance non naturelle, en quelque sorte. En contradiction, d'ailleurs, avec les religions monothéistes. Alors il y a deux sortes d'écologistes. Il y a les écologistes humanistes, qui considèrent qu'on doit préserver la nature, notre mère, parce que c'est notre intérêt, etc. Et il y a les écologistes profonds, qui eux considèrent que l'homme n'est pas la priorité. La nature doit être préservée à tout prix, même au détriment de l'homme, qui est, c'est vrai, un grand prédateur, n'est-ce pas ? Voilà. Donc il faut distinguer les deux écologies. Alors, dites-moi si c'est vrai, j'ai lu, dans un journal très sérieux, qu'une éolienne, un mât d'éolienne, consommait, enfin, nécessitait tellement d'acier, que si on couvrait, je ne sais pas moi, un centième de la France, un pour cent de la France d'éolienne, il n'y aurait plus du tout d'acier pour faire n'importe quoi en dehors des mâts d'éolienne. Et que ça, tout le monde s'en fout, tout le monde, et on continue à dire, il faut mettre tout en éolien. C'est probablement vrai, quoique ça, je ne peux pas le scientifier, mais ce qui est impressionnant, c'est que la production d'éolienne utilise des terres rares qui viennent de Chine et qui sont une forte source de production de pollution radioactive. À propos de, comment dirais-je, de l'énergie solaire, bon, il y a la biomasse, etc. Bon, tu n'en as pas parlé, il faudrait peut-être en dire un mot, mais prenons une étendue comme le Sahara. C'est quand même une énergie colossale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, pas par les panneaux photovoltaïques qui ne sont pas très performants, mais il y a des sociétés françaises, comme Soitec, par exemple, qui a mis au point des systèmes de concentration de l'énergie solaire. Ils ont eu une centrale qui a failli être installée aux États-Unis, puis ça va foirer. Mais est-ce que dans des pays désertiques comme le Sahara, ça ne serait pas une source considérable d'énergie que d'utiliser ces d'autres méthodes de captation de l'énergie solaire ? Il n'y a pas que les panneaux photovoltaïques. Le Sahara, c'est bien gentil, mais il faut transporter l'énergie. Mais c'est vraiment tout à fait particulier que l'on puisse mettre des panneaux solaires dans des îles où on a du mal à alimenter, oui, c'est bon. Le vrai problème, c'est la conservation de l'énergie. L'énergie électrique se transporte difficilement et ne se conserve pas. Il faut, sauf dans les batteries des voitures, mais ça, ça ne va pas chercher loin, il faut tout le temps produire ce que la consommation demande avec ses hauts et ses bas. Et les panneaux solaires, ça marche bien le jour, mais ça ne va pas. C'est même comme ça que les Espagnols sont aperçus qu'il y avait des tricheurs, c'est parce qu'ils vendaient de l'électricité solaire alors que le soleil était déjà couché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada